Les mains, ce sont des plaintes en bonne et due forme. Bien, j'en ai sérieusement rien à foutre. Tu le penses pas, j'en suis sûr. Les parents n'ont aucun droit de s'immiscer dans ma pédagogie. Hé, là, à ce degré-là, c'est plus de la pédagogie, c'est de la subversion. Bien, au moins, moi, j'enseigne quelque chose, hein? J'essaie pas de les abrutir pour en faire des travailleurs dociles et acharnés, comme d'autres. Pourquoi les parents, ils se plaignent jamais de ça, hein? Pourquoi ils se plaignent jamais du fait qu'on abrutisse leurs enfants dans des classes où on fait l'apologie du système oppresseur dominant? Hé, t'as pas envie qu'on parte dans un débat idéologique ici, maintenant, là? C'est toi qui m'as donné ça, Michel. Ce que je t'ai donné, là, c'est des plaintes. D'ailleurs, qui viennent pas du stack-board à côté. Probablement, les élèves eux-même se seront plaintes. Ben oui, les élèves vont sûrement rapporter ce qui se passe ici, là. Les parents, au mieux, s'ils s'intéressent pour vrai à l'apprentissage de leurs enfants, là, ils ont lu les notes pis se sont fait une idée à partir de ça. Ce qui, au demeurant, est bien dans l'air du temps, hein, jugé sur des impressions. Pourquoi on te rend compte aujourd'hui, Maxime, là? C'est pour savoir comment est-ce que tu te sens chez nous, là. Comment ça se passe? Pis vous? Moi, je suis responsable du défi pacifique, pis je vais dans les écoles. C'est quoi, le rapport avec moi? Ben, on travaille beaucoup ensemble, Stéphane pis moi. Je peux aussi expliquer la chose de même manière? Ben, si tu veux. OK, écoute, c'est simple, OK. Toutes les cas de violence, j'évalue avec l'école. Toi, Maxime, t'es déjà assassiné ta blonde. Ça, c'est le geste le plus grave qu'un être humain peut commettre. Moi, j'y sais. Tu comprends si on est prudent avec toi, sinon inquiète tes réactions? OK. Raison pourquoi on va se voir pis se parler souvent. Pas pour te harceler, simplement pour suivre comment ça se passe. Au moins, je sais pas, moi, c'est d'adoucir l'acidité de ton langage. Atténuer mon langage? Oui, adoucir la forme. Le contenu, je m'en sac. Mais la forme, c'est là que ça accroche, c'est la forme. La forme est trop efficace, c'est ça. Ah, mais tu pourrais peut-être présenter les deux versions, confronter les idées. Mais je le fais déjà. Je présente la version des richissimes, hein, mais sans l'édulcorer telle qu'elle est. S'enrichir à n'importe quel prix le plus vite possible. Au détriment de la masse, c'est encore mieux. La version du peuple, je l'ai pas. Je peux pas la donner. Ouais. Tu sais quoi ton problème, toi? Tu méprises le peuple. Tu nous prends pour des enfants. Le peuple est infantilisé à dessein, mon vieux. Le peuple est pas infantilé dans lui-même. Peux-tu, s'il vous plaît? Regarde. Par amitié. Changement au programme aujourd'hui. Pour ne pas faire un changement comme une parenthèse, le sujet du cours d'aujourd'hui, ça va être la famille. Plus précisément, les rapports économiques dans la famille. Excusez ma voix, c'est à force de gueuler. Prenez-moi au cahier. Les résolutions Russell. Qui peut me dire ce que sont les résolutions Russell? Vous devriez le savoir. Est-ce que vous avez lu les documents que je vous ai recommandés? C'est-tu parce que ça a eu comme mal dans l'économie? Oui, mais à quelle époque? En 1837. Très bien. Et qu'est-ce qu'elle a eu mal économiquement à cette époque? Toi? Je sais pas, là. Suffit. Réfléchis. Bien, comme que ça faisait plusieurs années de suite que, bien, ça allait pas bien. Elle a raison. Bien, c'est comme évident que quand c'est de la crise, ça va pas bien, là. Oui, mais cinq ans. Annabelle a parlé de cinq ans. Pourquoi? Bien, les fermiers. C'est les fermiers que ça allait pas bien. Je trouve pas que la réponse de Claudia est meilleure que celle d'Annabelle. Les récoltes. Cinq années de mauvaise récolte. À l'époque, quand la colonie anglaise allait mal, c'est toute l'Amérique qui allait pas bien. OK, le contraire d'aujourd'hui, en fait. Façon de parler. Le roi d'Angleterre? Ah, qui était le roi d'Angleterre à cette époque? Euh, Guillaume VIII. Pas huit, mais quatre. Guillaume IV. Quatre, là, je me mêlais. Ouais, là, juste multiplié par deux. Le prochain qui fait de l'ironie mal placée s'en va chez M. Lacasse. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Je te rencontre simplement pour voir comment ça se passe. Avec les autres. Dans les classes. Ben, ils parlent trop. Les autres élèves? Tout le monde. Qu'est-ce qu'ils disent? Sorte d'affaires. Comme? Yes, les badauds se rétrécissent. Pardon? Yes, les badauds se rétrécissent. Ça veut rien dire. Ça veut dire yes, les badauds se rétrécissent. Est-ce que je suis supposée comprendre quelque chose? Quoi, ça, c'est tout le monde qui dit ça, là? Qui? Leur tropez. Ah, OK. Ça n'exclutait pas son vrai nom. C'est quoi, son vrai nom? Clébeau, là. Mais personne le sait, à part moi. Et ce Clébeau, c'est qui? C'est lui-même à Magaëlle, mais lui, son nom, c'est Ed Kipp. Ed Kipp? Hum? Oui. Ce que tu es en train de me dire, au fond, c'est que tout le monde peut avoir plusieurs noms. Oui. Pierre-Luc, comment on fait pour se retrouver dans ton Milly Mello? Regarde, toi, t'as plusieurs noms, toi, OK? Madame Laurendeau, Cathy, psychologue, Fé-fille. Fé-fille? Oui, Fé-fille a ses espadrilles, elle monte, elle descend, elle a perdu une dent. T'es un poète. Non, non, j'aime les mots. J'aime les mots qui me descendent dans le bas du dos. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Les autres élèves, mettons, là, tu te sens comment? Bien, tout le monde est cool. J'ai rien à dire. J'ai une question pour lui. Vas-y. Présentement, personne ne sait ce que t'as fait, je veux dire, parmi les élèves. Ah, on pourrait faire comme une sorte de simulation? Oui. On va faire comme si Stéphane et moi, on était des élèves, OK? On vient d'apprendre ce que t'as fait, là. T'as blonde? OK. OK, mettons, t'es au casse. OK? Moi, j'arrive, puis je te dis, hey, Valois, tu es ta blonde? Un maudit fucké, toi? Oui. Oui, quoi? Faut être fucké pour faire ça. Je l'étais dans le temps, mais je me suis fait soigner. OK, puis là, maintenant que j'arrive, je te dis, t'as quoi pas que t'es guéri, moi? T'as une maudite face sale. T'as bien le droit de penser ce que tu veux. Bien, bien, j'ai raison. Non. Fait de la peine que tu penses ça, mais j'ai fait ce que j'ai fait. Je vais le regretter toute ma vie. Qu'est-ce que je peux faire à part me tuer, moi, avec? Guillaume IV va régner jusqu'au 20 juin 1837. Qui va lui succéder? Hein? On se rappelle pas toujours de ça. Qui va prendre le trône de l'Angleterre, du Royaume-Uni, en fait, alors qu'ici, une rébellion se préparait? Une femme? Victoria? Oui, Victoria, la grande reine Victoria elle-même. Vous savez, quand on parle de l'ère victorienne, ça vous dit quelque chose? Oui. Ça n'allait pas bien dans la colonie, les récoltes avaient été mauvaises pendant cinq ans et le roi Guillaume IV avait demandé une étude sur la situation à des commissaires, des représentants. Et c'est ainsi que le 31 janvier 1837, un rapport fut déposé au Parlement britannique. Un rapport qui annonçait les cinq principales revendications de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada. Est-ce que quelqu'un peut me les citer? Fais-tu les apprendre par coeur? Non, mais des fois... Il y avait pas comme faire des élections, comme... Oui? Oui, est-ce que tu sais les autres? Euh... faire des élections, comme qu'on ne devait plus dépendre du roi, là, pour tout. Que l'argent allait au Bas-Canada. Enlever les terres aux compagnies. Mais le dernier, j'ai pas vraiment compris. C'est très bien. La dernière, c'était que le gouvernement local aurait le contrôle sur l'administration de la colonie et l'établissement des terres inculques. C'est quoi, ça? Si les propriétaires laissaient des terres en mauvais état, l'Assemblée pouvait les mettre à la disposition des paysans pour les exploiter. Finalement, là, en 1837 pis 2009, il s'est pas passé grand-chose. Pourquoi tu dis ça? Ben, comme qu'on n'a rien réglé, je veux dire, on se chicane encore pour savoir si on a le droit de s'occuper de nos propres affaires. Disons que c'est pas le sujet de la discussion d'aujourd'hui. Comment ça se passe, toi? Pas pire. Faut qu'on se repogne, là. Tu me dis ça à moi, là. Regarde, là, je le sais, là, c'est surtout moi, là, qui... Hey, tu m'aimes, tu es tuer? Ouais, je t'adore. Moi, je veux plus partir de chez Louise. J'ai peur de tuer. Quoi? T'as peur de quoi? T'es pas fiable. En plus, t'as honte de moi. Tu te trompes, là. Hey, tu veux même pas qu'on s'embrasse devant le monde. C'est juste ça. Hey, je trouve que c'est déjà pas mal, là. Calme, t'as expliqué de quoi? Je suis employé. Je crois que je suis même dans le syndicat. Hey, t'es un ancien. Non, 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 attends, laisse-moi finir, là. Je peux pas sortir avec une fille de l'école. Qu'est-ce que c'est que ça fait, Louise pis Momo, eux autres, ils sont pas contre. Ça va chialer, tu vas te faire écoeurer. Ben, ouais, c'est rien qu'une excuse, ça. Regarde, Flo, relax, là, OK? Regarde, on s'aime, ça, c'est sûr. Le reste, là, c'est pas des affaires du monde. Ben, ouais. Russell, là, ça, c'est le gars que le roi avait envoyé? Oui! Oui, c'est ça, lui. Il était comme en crise, mettons. Annabelle! Là, ça m'a sorti de même. Fâchée, quoi. C'est ça, fâchée. Fâchée, pourquoi? Ben, à cause qu'il voulait pas ça, lui. Il voulait pas que le chef du pays ce soit pas Michel Jean. Toi, chez le directeur. Ben, là... Tout de suite. Michel Jean est pas gouverneur général depuis 1837. Oh, ben, je disais juste ça parce que, ben, c'est elle qui mène le pays, là. Ben, non, elle est juste là pour faire les affaires officielles. Non, non, Annabelle a raison. La vraie chef du pays, la représentante de la reine, c'est elle. C'est elle qui, en dernier recours, a le dernier mot. Même si les oeufs et coutumes font en sorte qu'elle s'en remet habituellement au premier ministre, à ses volontés. Annabelle, t'as parfaitement raison quand tu dis, si je comprends bien, que Lord John Russell s'était vivement opposé aux revendications de l'Assemblée du Bas-Canada dans une allocution à la Chambre des communes. Si un autre jeune arrivait pis qu'il te disait, ouais, c'est ça, tu te dois donc, débarrasse. J'ai mal fait, je le sais, là, mais je me tuerai pas. La différence entre toi pis moi, c'est que toi, tu vas peut-être en faire du mal un jour. Moi, si je reste en vie, c'est pour réparer ce que j'ai fait. Pis ça va être de même jusqu'à ce que je mors. Ok. C'est-tu correct? Ta première réponse, super, mais la dernière, t'allais dans la confrontation avec les autres, ça, c'est moins bon. Comment? Quand tu dis à l'autre qu'il va peut-être faire du mal un jour. Ben, ça se peut. Ça se peut très bien, mais à ce moment-là, tu risques que l'autre te répondre pis c'est comme ça que ça fait des escalades pis que ça peut finir en violent. Probablement comme avec ta blonde à l'époque. Non. Alors, c'est écrit dans le rapport d'évaluation que vous étiez disputée. C'est ce que j'ai dit, là, mais c'était pas vraiment ça. T'as menti, donc? Non. Valérie, elle s'appelait Valérie, ma blonde. Elle était fâchée contre moi. Parce que t'a suivait? Je la suivais parce qu'elle mentait tout le temps. Ok, par jalousie. Pour savoir. Pis quand t'as su qu'elle avait une autre chum, c'est là que tu l'as tué. C'est pas passé de même. Je suis revenu chez nous. Je filais pas. J'étais dans ma chambre pis elle est venu me voir. Elle avait su que je l'avais suivi. Moi, je voulais casser, là. Elle commençait à me gueuler après pis elle me tapait dessus. J'avais de la peine parce que je l'aimais. Comment qu'elle m'a regardée, là, j'étais de la marde. Elle lâchait pas. Ça m'est venu comme par en dedans. J'ai pogné une roche volcanique sur mon bureau parce que je l'ai collectionne pis je l'ai frappée ici. Elle est tombée, morte. Après? Après, je me souviens plus de rien pis j'aime mieux pas m'en rappeler. Ah non, pas lui, là. Il va encore me faire des sermons. Ça te dérange pas, lui, de sortir avec des filles de l'école? Il va au théâtre avec Annie Sigouin. Pas vrai. Mais il y a du monde qui les a vus. Ah ouais, mais majeure, là. Je sais, mes coeurs, je vais y dire. Ben non, niaise pas, là. Hey, hey! Ça va, les amoureux? Ben ouais, ça va, toi? Ouf! Hasta la vista. Avec ce que vous avez vécu récemment, donnez-vous une chance, là? Ben, c'est ça qu'on fait, là. Elle est juste vite en affaire un gars. Ça, les filles, hein? Oui, les jeunes, c'est pire, probablement. Pourquoi tu disais comme ça? Est-ce que vous devez le penser? Que les jeunes, c'est pire. Flo, commente-moi. Non, mais regarde, moi aussi, là, quand vous parlez, j'ai le droit de comprendre. Sinon, ben, je peux vous laisser parler tout seul. C'est drôle, on dirait que t'as une dent contre moi. Est-ce que je t'ai blessé sans m'en rendre compte? Parce qu'on parlait. Puis vous êtes arrivés. Ah, ben, je vous ai dérangé. Oh là là. Oui. Ben voilà, il fallait le dire. Hey, tu sais qu'on couche dans le cave, hein, depuis le début de la semaine. Ah ouais, on est après se replacer, là. Ben, c'est pas facile, mais ça se tasse. Sais-tu si t'as le goût de me dire ce que je t'ai fait, là, viens me voir. Ne gêne-toi pas, je suis pas méchant. Non, c'est beau, vous m'avez rien fait à moi. À toi, hein. Non, ben, tu sais, si jamais, ça vous tente d'aller au cinéma, moi, avec, je suis game. Ben, moi, je sais pas de quoi qu'elle parle, là. J'avais pas de raison. On n'a jamais de raison de tuer quelqu'un. T'avais deviné ma prochaine question? J'ai eu plein d'entrevues depuis deux ans. Tout le monde se demande si j'ai de la peine de ça, si je me sens coupable. C'est évident, là. C'est ça des remords? Ben, moi, là, j'ai tué une fille. Je sais pas ce qui m'a pris, là, mais... C'est sûr que si elle, elle vient pas chier nous, commence pas à me taper dessus. Moi, je la frappe pas avec la roche. Elle est encore en vie aujourd'hui, puis moi, j'ai encore une vie. Mais je sais le contraire qui s'est passé. Je peux rien changer. Est-ce que j'ai honte de ça, c'est sûr, là. Je pourrais jamais m'en sortir. Je peux juste pouvoir continuer avec le poids sur mes épaules. C'est ça, ma vie. C'est beau, Maxime, on va arrêter essayer ça tout de suite. Ouais, puis quand t'as besoin, viens parler. N'hésite pas. Merci. Ton impression? Ben, je suis fou. Ben, il m'a eu. Il me fait pitié. Il me touche. Ouais. Mais moi aussi, parce que je me sens exactement comme toi. Nous, on veut que tu restes à l'école. Ben, quand je vole, je le dis pas. Quand tu voles? Avec les atriens. Dans les airs? Ben non, ça se peut pas, ce qu'à tient. Ben, de quoi tu parles d'abord? Dans l'imagination. OK. Puis les atriens, c'est qui, ça? Une bande de motores du ciel, là. Ah. Des Heavens Angels, en fait. Ben, tu vois. C'est capable de comprendre quand tu veux, hein? Peut-être que ce soit juste moi qui fais des efforts. Ce que moi, je veux que tu comprennes, c'est que les autres sont pas à ton niveau d'imagination. Donc, des fois, oui, tu dois faire l'effort de rester dans le monde concret. C'est pas facile, ça. Ben, j'ai bien vu ça. Ça me fait pleurer. Mon con comme de la craie, c'est blanc comme de la chaux, faux comme du lait. Bon, Pierre-Luc, suffit, là. Je veux que tu fasses un effort. C'est quelqu'un qui a fait une blinde sur moi, là. Pas encore. Mais on veut pas en avoir non plus. Quand tout le monde se moquera de toi, que tu auras rendu le fou de l'école, il sera trop tard. Je le sais que t'es intelligent, je le sais que tu comprends. Force-toi. Il faut pas confondre le gouverneur Gosford, le grand architecte et responsable de la répression de 1837-1838, avec le comte de Gosford, lui qui va donner son nom à une rue qui existe encore aujourd'hui. Vous savez, celle à côté de l'hôtel de ville. Non, c'est comme si on avait donné le nom d'une rue à quelqu'un qui avait tué nos familles dans le temps. Ben, y'en a des rues comme ça. Oui. Y'a la rue Wolf, là. Wolf, pas Wolf. Ah. Mais lui, c'était un général des Anglais? Oui. Pourquoi se faire qu'on a le nom d'une rue à des ennemis? C'est comme si on prenait Ben Laden pour faire une rue. Le boulevard Ben Laden, oui, ça serait hâte. Savez-vous ce que j'ai envie de faire? J'écoute vos commentaires depuis tantôt, puis je réalise une chose. Vous riez beaucoup d'Annabelle, mais vous avez tous la même attitude par rapport à l'histoire. C'est pas pour un mot de travers qu'Annabelle a fondamentalement tort sur sa perception du problème. D'ailleurs, je pense que parmi vous tous, c'est elle qui semble avoir le mieux étudié son chapitre. Vous semblez assez sensible aux liens entre le passé et l'actualité. Voulez-vous qu'on développe dans ce sens-là? Oh, ça, ce serait super cool. Ah, OK. Annabelle, viens ici. Oui, oui, toi, elle y vient. Voici la grande reine Victoria. Le premier incubateur de la répression, c'est la famille. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? Parce que les fondateurs de la famille, papa et maman, sont d'abord et avant tout des travailleurs. Ou bien ce sont des prolétaires qui vendent leurs forces de travail, ou bien ce sont des gérants qui encadrent le travail de prolétaires, ou bien ce sont des propriétaires qui achètent la force de travail des premiers. Mais dans tous les cas, les familles des uns et des autres doivent soutenir l'effort de répression de la révolte naturelle qui va nécessairement se manifester le plus souvent à votre âge. Ça veut dire que quand nos parents nous font suer, on a raison. Oui, ça veut dire que quand vos parents vous font suer, c'est que vous les faites suer parce que vous remettez en question leurs conditions d'esclave. Mais c'est pas clair. OK, donne-moi un exemple. C'est quand la dernière fois que ton père t'a engueulé? Hier. Ah oui, pourquoi? J'avais pas fait ma chambre. Eh bien, si tu fais pas ta chambre, tes parents vont devoir la faire et perdre du temps qui pourrait servir à produire des marchandises au profit d'un propriétaire. Ou bien tu vas les forcer à engager un esclave, une femme de ménage qui va les transformer eux-mêmes en propriétaires, auquel cas ils doivent disposer des ressources nécessaires. Est-ce que vous êtes riche? Un moyen de vie correcte. En clair, vous avez pas vraiment les moyens de vous payer une femme de ménage. De plus, ne pas faire sa chambre, c'est démontrer un réel mépris pour l'organisation sociale. Et si tu méprises l'organisation sociale, tu méprises aussi la classe dominante. C'est dangereux, ça. C'est très dangereux. C'est en montrant à un enfant à faire sa chambre qu'on forme le futur employé à respecter les règles de la qualité totale, zéro défaut, qui signifie, dans le langage naturel de l'oppression, l'expression zéro défaut, l'humain devient machine. Au profit de qui? Je vous le demande. Alors, est-ce que tu vas la faire ta chambre dorénavant, mon méchant garnement? Pas sûr. Ouais? Faut pas nulle part, on peut remettre en doute ce qu'il nous dit. Ouais, je suis d'accord. Tout se tient. C'est assumé, les émotions sont là, il y a des remords. Si c'est une façade, il est habile en chien. Ouais, à ce degré-là, ça serait peur, hein? La meurtre, c'est tes parents, Maurice. La petite fille, on ne l'a pas connue, elle. Mettons qu'elle est assez élevée elle-même. Tu sais, agace, un peu névrosée, super provocante. Maxime, lui, qui est sensible au rejet. Si c'est établi, ça, il l'est, il était dans le temps. Il est un petit peu loser, un petit peu nerd pour beaucoup d'amis. Elle, un peu sadique, elle joue dans le bobo, tu sais. Lui, il a de la peine, fait qu'il s'en va dans son trou, tu sais. Mais là, elle suit pour en rajouter. On en a connu d'elle-même, c'est jamais assez de faire souffrir le gars, là. Fait qu'elle pousse, elle pousse, elle a du fond de le voir souffrir, à le dominer. Parce qu'elle-même a besoin de se prouver? Peut-être. Puis arrive à un moment donné où il n'en peut plus, il ne voit plus clair, bang, le mal est fait. Considérant l'évaluation que je fais de Maxime, on doit être proche de la vérité. C'est mon avis. Salut. On s'est pas parlés encore? Non, j'économise mes mots, là. Je fais du placement de d'herbe. Rapporte, ça rapporte. T'es capoté. Ça te dente, des fois, hein. C'est le foie à l'envers, mais ça met de la mine dans le crayon. J'ai bien du fun avec ça. Fait que nanana, nanana, hey, good bye. T'es drôle. Ben, si tu cherches un chum, on peut jaser. Max, c'est ton nom, toi, hein? Oui. T'as appelé Mad Max. Oh non, pas sûr. Mad Max, là, juste dans l'axe. Et non, pas Mad Max. Mais on, c'est correct. Oh oui. Moi, c'est Max. Mad Max. Hé, avez-vous des détails sur les motifs d'Amélie? Bon, ça avec, c'est assez compliqué. Elle a quand même été responsable de la mort de son père. Je veux ça, c'est terrible. Ouais, ça, c'est sûr, c'est... Ça va, toi? Ouais, ouais. Dis que Pierre-Luc, c'est toute une commande. C'est bien beau la poésie, mais j'ai mes maudits limites. La poésie? Je viens de parler avec Jacques Faneuf. Quoi, Faneuf? Je trouvais que le petit gars avait un certain talent. Je te crois qu'il a du talent. Il mélange son inspiration, puis il s'appelle le Claude Gouvreau. Hé, Momo, je peux-tu te parler? Hé, deux minutes. Quoi, regarde, j'ai jamais te le dire. Belle humeur, c'est pas moi. Belle humeur, quoi? Il couche avec Annie Cibouin. Pardon? Ouais, c'est flou. Elle soute, là, t'allais le dire à Hercule, là. Regarde, moi, je veux pas être mêlant ça, OK? C'est pas moi. Euh, ben, moi, Victoria, reine du Royaume-Uni. Je suis née le 24 mai. Tous les ans, ben, vous allez fêter ma fête, ou bien, ou bien, celle des Patriotes. C'est pas celle du dollar aussi, hein? Mélange pas tout, continue. OK, ben, ou ben, vous allez me fêter moi, ou ben, vous allez fêter la gang à Papineau, là. La bande. OK, OK, disons la gang. Bon, je veux pas fêter les deux, tu sais, si vous avez de la mémoire, là. C'est bien, c'est bien. Ah, euh, oubliez pas d'étudier le chapitre suivant, parce qu'au prochain cours, il y aura un test de lecture. Viens-tu? Oh, non, vas-y, je te rejoins là-bas. Ah, oublie pas, on travaille à quatre. Oh, oui, deux minutes. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Oui. Ben, je vous aime. Ah, ma boule, là, il y a si longtemps que je t'attends. Non, je vais pas attaître à ça, là, là, j'ai mis le pied dans un piège à ours, moi, là. Comment? Je sais pas comment. Je sais pas, mais faut que tu m'aides à m'en sortir, là. C'est Agathe? Non, 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 Agathe, là, c'est pas, pis c'est ben mieux comme ça. Ah, ben, dis donc, mon vieux, à peine sorti de la chimio, je suis fier de toi. Non, bon, c'est pas ça, là, arrête de niaiser, là. Si je veux pas, ça, je fuis ça comme la peste, c'est pas moi, ça. Ah, aide-moi, OK, là, hein, moi? Elle a quel âge? 18 ans. Oh, ben, là, tu m'aurais dit 20, j'aurais eu un traitement, mais là, 18, je suis désolé, ma poule. T'es condamné.